Et bien salut bonsoir Macho Boys et Sexy Girls et bienvenue dans une nouvelle partie sur Butterfield Hardline dans la section multijoueur Et aujourd'hui nous allons jouer à MatchaMor en équipe Alors on va aller chercher un bon serveur qui va pas nous faire chier dans le cul Comme... Ok lui il nous fait chier dans le cul Ici Lui aussi il nous fait chier dans le cul c'est pas croyable Ici Voilà Donc j'espère qu'on aura beaucoup de clients Ça me tente de vous montrer un gameplay comme on voit sur YouTube Vous savez les gens là qui jouent à fond Qui savent comment jouer Qui savent comment tirer Qui savent où spawn les animes Qui savent tout du jeu Vous les voyez faire 10-11 kills et ensuite mourir Ils font 10-11 kills et ensuite ils meurent Et ensuite ils meurent J'ai envie de faire la même chose Mais je sais que c'est pas possible parce que je suis trop nul Ça me tente d'essayer Alors on va tenter le coup Ça ça commence bien hein On tire d'abord et on pose les questions après J'ai tenté le coup mais ça pas très bien marché C'est la dernière fois que j'accepte une réanimation Vous les massacrez ? Tu veux dire que c'est moi qui me fais massacrer ? J'ai pas de lunettes dans cette arme C'est vraiment chiant J'ai pas assez de kills Alors je peux pas avoir de lunettes malheureusement Mais bon qu'est-ce qu'on fait là Est-ce qu'on change d'armes ? Est-ce qu'on change de classe ? Une arme sans lunettes c'est dur Ah ben non Pour avoir des lunettes il faut juste avoir plusieurs kills Voilà Assistance élimination C'est ça Il faut juste avoir beaucoup de kills Oh Je l'ai Oh Je me lance une incendiaire Bon Ok C'est bon Fuck 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 Change ton arme C'est bon Recharge Recharge Hop Allez Récupère mes vies Et je m'en vais aller ici Bon c'est ça Donc depuis tantôt je voulais dire Faut jouer à ce jeu Faut tuer Les gens avec cette arme Afin de pouvoir Oh boy Afin de pouvoir Avoir des lunettes Alors c'est ce que je vais faire Je vais jouer avec cette arme pour avoir des lunettes Mais attends Viseur laser c'est ça Il me faut quoi 50 éliminations Donc encore autant de 21 éliminations Faut débloquer les autres trucs Il me faut 70 éliminations Ok C'est pas pire C'est parfait Je vais pas y aller là Non je vais y aller En fait je vais y aller Tu l'as coincé Tu veux une médaille Tu veux une autre médaille Wow Ok Boum boum Fais un zigzag Comme ça il va pas m'en voir Ha ha Que je suis un génie Je suis fâché contre moi là En ce moment Parce que Je l'avais vu depuis longtemps Et Je n'ai pas pensé à Venir Comme A me pointer Proche de lui Plus rapidement Afin de le tuer Je suis vraiment fâché Contre Moi Moi même Non mais Ok Ok Dis-moi pas que le bonhomme Avec le bouclier S'est fait sauter la gueule Mais il s'est fait massacrer Ha Ha Ouh Fuck 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 Je sais pas si Je sais pas si Mon ennemi m'a repéré Ok Il m'a repéré Ce que j'aurais dû faire C'est tenter De lui tirer dessus Mais Je veux pas tirer Au beau milieu Nulle part Dans le vide Là Ça sert à rien Et Il est bien con Il a dit 1 plus 1 Il est plus grand que 3 What the fuck Il y a un problème Dans la tête Je sais qu'il fait ça Juste pour blaguer Mais bon Il faut pas blaguer Avec les mathématiques Oh il est pas mort C'est vrai que Fuck Je sais pas si Qui me tire dessus Honnêtement Et ça me fait chier Dans le cul Dis-moi pas C'est encore lui Fuck Oh Tiens Mais Je sais pas où Il se trouve Même si tu me montres Où il est Je ne sais pas où il se trouve Je connais pas la map Malheureusement Merci pour la trousse de soin Ce que je vais faire C'est aller me promener Vers la droite Comme ça Attendez Oh Mauvais bouton Ok C'est bon Fuck 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 Ok Non non Il y a des ennemis Juste à côté Ah Man Exact Oh je vois tous les ennemis Oh non Eux aussi ils m'ont vu Eux aussi ils m'ont vu Je sais pas Ok bon Vous pouvez me toucher Man Faut que je trouve un moyen D'y aller Ok il est mort Je crois que Il me semble qu'il y a un autre bonhomme Ok non Il est plus là C'est bon Il est plus là Mais lui là Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Mais il y a des munitions sur lui Alors je voudrais bien Recevoir des munitions S'il vous plaît Haha Dans sa gueule Je commence à m'améliorer Dans ce jeu Vous trouvez pas Au début j'étais hyper noble Je savais pas quoi faire Mais maintenant je commence à m'améliorer Plus je joue à ce jeu Plus je deviens bon Je sais que c'est normal là Si je m'améliore pas Il y a un gros problème Mais je sens que Je suis plus habitué A voir les ennemis dans le jeu Parce que Je regarde plus Ma map Que ma minimap Pour Tirer sur mes ennemis Ce qui fait que Je suis un pro Dans ce jeu Je sais pas trop Je le sais très bien Au moins Je me débrouille bien D'habitude dans les jeux De tir Dans les jeux de combat Je regarde toujours La minimap Pour voir où sont les ennemis Et ensuite Je regarde ma map Pour savoir Où ils sont Plus exactement Afin de leur tirer dessus Mais cette fois Je regarde plus Je regarde plus ma map Que la minimap Et là Je n'ai plus de munitions Qu'est-ce que je fais Avec Disbar Qu'est-ce que je fais Avec Disbar Quelqu'un Donnez-moi des munitions Fuck Ok Pas le choix Oh Voyons donc Qu'est-ce que je fais Est-ce que je me suicide Oh non Quelqu'un a laissé Une boîte de munitions ici Come on Come on Non Attends Il est où la boîte de munitions Oh Il est là-bas Yes Yes Ok je vais rester là Ma vie en départ Ah 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 C'est super génial Merci beaucoup Alors je vais aller prendre Chargeur supplémentaire Voilà J'ai combien de kills Oh 14 à 4 Wow C'est pas pire C'est mon meilleur score à date Wow Je viens tout juste de sortir à l'air Et lui il m'a sniperisé la gueule Je crois qu'il visait Mon coéquipier Qui était juste à côté de moi Et ensuite il m'a vu sortir Alors il a décidé de me tirer dessus Mais je voulais pas mourir Parce que j'avais des munitions Mais voyons donc Je suis fâché Je suis vraiment fâché Ok il est parti Attends Ok les ennemis sont là C'est bon J'aurais dû Essayer de le tuer Dès le début Ah ok C'est la dernière fois J'accepte une réanimation Donc L'affaire c'est que J'avais vu Mon ennemi devant moi Mais là Il a réussi à Me tuer Parce que j'ai pris tout mon temps Pour lui tirer dessus Ce que j'aurais dû faire C'est de lui tirer dessus Dès le début Parce qu'il était occupé A tirer sur mon ami Alors il pouvait pas Me tirer dessus Mais comme un con J'ai fait mon cas Faudrait vraiment Que j'apprenne à tirer Hein les potes Ok s'il y a une caméra Là-bas Ça veut dire Qu'il y a des ennemis Qui campent en haut F*** 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 D'OB Là les ennemis Sont tous éparpillés Dans la map Je sais pas où aller Bon Je vais juste me promener Partout au fur et à mesure Que je spawne Et puis je vais tuer Les mecs au fur et à mesure Que je les vois Et le mec qui a essayé De me tuer Est super bon Je viens tout juste Apparaître Et puis il m'a déjà fait 20 22 dégâts Ouais c'est ça 22 dégâts Et J'ai quand même eu 2 bonhommes Ils étaient 3 J'ai quand même eu 2 bonhommes C'est pas comme si je me suis caché Et j'ai lancé une grenade Ou quoi que ce soit Je les ai affronté de front J'ai pas eu peur J'ai fait mon Et à la fin je suis mort Mais au moins J'ai emporté 2 bonhommes En enfer avec moi Pour être criminel Je suis pas si pire Eux ils sont entraînés Pour tirer sur nous Ils sont entraînés pour tuer les terroristes, mais moi là, est-ce que j'ai réussi à un entraînement de ce genre? Pas du tout, no way! Mais j'ai réussi quand même à les péter la gueule, parce que je suis un asse des armes! Bon ok, il faudrait que j'arrête de bullshiter là. J'ai pas réussi à avoir mon dernier kill, mais je sens que j'ai fait une bonne job aujourd'hui. Ah, n'est-ce pas magnifique? Yeah! 17 éliminations, 8 morts. Pour moi, c'est un bon score. Pour vous, peut-être c'est un score de merde, mais pour moi là, c'est comme si j'étais aux anges. Oh my god. C'est comme si je recevais un chocolat. Vous savez, recevoir un chocolat, quand c'est pas la Saint-Valentin ou Pâques, c'est vraiment magnifique. Quand quelqu'un me donne un kit-kat, je suis comme est-ce que t'es sérieux? Tu me donnes un kit-kat quand il n'y a pas d'occasion? Je pleure! Je suis ému! Et là, c'est la même chose. J'ai reçu 17 kills et 8 morts. J'arrive pas à y croire. Oh mais, vous savez quoi? En écoutant la reporter, la personne qui dit, oh, il y a eu des morts, il y a eu ci, il y a un champ de bataille, blablabla. En écoutant cette femme, ça me fait rappeler un article que j'ai lu récemment. Il y avait quoi? Une avocate qui arrêtait de pas dire des bullshit comme Oh, vous savez, genre... J'ai fixé ce type là-bas! Ok, il est mort. Oh, vous savez, il y a des tueries dans les écoles parce que les enfants, ils sont exposés aux jeux vidéo. Ce n'est pas bon pour la santé. Les jeux de combat, les jeux de fusil, les jeux de guerre leur donnent des idées. Ils croient qu'ils pourront faire la même chose dans la vraie vie. Vous savez, le jeu Grand Theft Auto a beaucoup de controverses, hein? C'est genre... Oh, non, non! Ok, on m'a sauvé, on m'a sauvé. Genre, il y a des gens qui pensent que quand tu joues à Grand Theft Auto, tu penses... Quand je dis des gens... Attendez, laissez-moi reformuler ça. Il y a des gens, il y a des adultes ou des ignorants qui pensent que si tu joues à un jeu vidéo, ça te donne des idées bizarres pour faire des trucs bizarres. Et puis, ils ont fait un suicide amoureux, c'est ça? Je vais te sauver, mon pote! Ah, c'est que l'animation est drôle! Ah, ok, c'est bon. Non, c'est ça, c'est comme... C'est vraiment débile! Genre, c'est pas parce que tu joues à Grand Theft Auto que dans la vraie vie, tu vas te mettre à voler des autos. C'est pas parce que tu joues à God of Duty ou à God of Duty que tu vas prendre un physique de combat et aller faire une tirée dans une école ou aller en guerre directement. Mais non, ça... C'est stupide, votre analogie, bande de con! Non, mais... Vous imaginez des gens qui ont des doctorats, des diplômes universitaires disent que « Oh, quand tu joues aux jeux vidéo, ça te donne des mauvaises idées! » Et là, les enfants, ils sont susceptibles à ça et ils sont très fragiles. Alors là, quand ils voient qu'ils peuvent voler des autos facilement dans un jeu vidéo, ils pensent qu'ils peuvent voler des autos dans la vraie vie. Non, mais... What the fuck, yo! Je n'arrive pas à croire qu'une personne universitaire ose dire quelque chose comme ça. C'est vraiment offensant. Et moi, là, si je veux, je vais dire que « Oh, à cause de vous, là, lorsque vous allez boire de la bière et tout, ça donne des mauvaises idées aux enfants. Alors, ils vont aller au bar boire de la bière. » Non, mais... What the fuck? Non. C'est stupide. Ou bien, vous savez, les adultes, là, qui vont dehors et qui s'habillent super chic pour aller dans une soirée, un rendez-vous, quelque chose comme ça. Genre, ils s'habillent avec des robes, ils se maquillent, ils font ça, ils font ça. À la fin, je leur dis, genre, « Yo, faut pas que tu te maquilles devant ton enfant de 3 ans, sinon, il va commencer à mettre du rouge à l'oeil. Il va faire ça. » Là, l'adulte, il va dire « What the fuck? Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire? C'est pas parce que je fais ça qu'ils vont faire ça. » « Et puis, tu dis pas la même chose avec les jeux vidéo, est-ce que t'es gaffe? » Moi, je suis vraiment désolé de m'être plein sur un sujet bizarre et tout, mais c'est vraiment énervant de voir des adultes, disons, cultiver, dire des bullshit par rapport. C'est vraiment pas croyable. C'est ça. Eh, on va arrêter de parler de ça. Je sais que je me répète depuis tantôt, mais il faut que le message passe. Il faut que vous compreniez pourquoi je suis frustré. Pourquoi je déteste ces adultes de merde. Mais ne vous inquiétez pas, j'étais concentré dans la game, là. Vous savez, à chaque fois que je suis mort, les ennemis m'ont tué. En gros, c'est ça. Quand je joue à ce jeu, même quand je suis concentré à 100%, je me fais tuer. Des fois, je vois pas des ennemis. Des fois, je suis concentré sur la partie gauche de mon écran et pas sur la partie droite, ce qui fait que les ennemis me tuent dans mon angle mort. Ne vous en faites pas. Même si je parle de ça, je suis concentré dans le jeu. Parce que je suis... Je vous dis ça parce que je suis sûr que certains d'entre... Certains d'entre vous vont dire « Hé, couille ! Arrête de dire des conneries et puis concentre-toi dans le jeu ! » Je suis concentré dans le jeu. Ne vous en faites pas. C'est pas parce que je parle de trucs bizarres que je ne sais pas concentrer dans le jeu. C'est grave. Vous, si vous conduisez et que vous parlez avec votre ami qui est un passager de votre véhicule, vous pouvez très bien bien conduire et bien parler avant une conversation normale et tout. Non, mais c'est... C'est comme... Ça se fait, non ? Eh bien, pour moi aussi, ça se fait. Je peux parler et jouer en même temps. Ça se fait. C'est pas très problématique, là. Et là, depuis tantôt, je suis en train de parler des bullshit parce que je me promène, je me promène, je me promène. Mais là, c'est le moment d'aller massacrer le monde. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui se cache là-bas parce qu'il y a une caméra. J'espère que j'ai détruit... J'espère avoir détruit la caméra, là. C'est vraiment chiant. Les snipers ont une caméra pour savoir si quelqu'un va s'approcher de toi. Voyons, c'est chiant. Non, mais... Moi, je veux faire en sorte que si tu décides de camper quelque part, eh bien, tu dois surveiller tes propres arrières et pas... Pas dépendre d'une caméra de sécurité pour voir s'il y a des ennemis qui s'approchent de toi. Mais non, si tu campes quelque part, eh bien, tu surveilles tes arrières. Pas le droit de mettre de mine, pas le droit de... de mettre ci, pas le droit de mettre ça. Tu te débrouilles, mon pote. Tu te débrouilles. Pas pire. T'inquiète. I got you, baby. OK, non, il a déjà été ressuscité. Fuck. Fuck! Tout ça parce que je voulais ressusciter mon pote. Qu'est-ce qui est arrivé? J'avais mon defibrillateur contre un ennemi avec un physique. J'avais 23, 24 vies. Eh, salut! Je vais te tuer avec un choc électrique et je vais te tuer de super loin. Mais non, ça se fait pas, les potes! Mais non! Il faut que je sois proche du mec pour l'électroquité. Ha ha ha! Voyons donc! J'ai vraiment envie de savoir si le defibrillateur donne un gros choc électrique. Genre, j'ai envie de me faire électroquité, je ne sais pas pourquoi. Je sais que je suis bizarre et je suis débile. Mais nous avons tous des rêves bizarres, n'est-ce pas? Je vais juste me régénérer un peu et ensuite, je vais faire mon rambo comme un do. Oh, quelqu'un arrive! C'est quoi le score? Oh! Damn! Est-ce qu'il est là ou quoi? Fuck! Non, non, non! Oh non, il est là! Nice, nice! Ah! C'est quelqu'un d'autre qui m'a tué. Genre, je suis en train de tuer quelqu'un devant moi et à droite de moi, il y avait quelqu'un d'autre qui m'a tiré dessus. C'est pas froyable. C'est chien en maudit. Vous avez pas le droit de me tuer pendant que je tue ton ami. Voyons donc! C'est une règle de base. Si je tue quelqu'un, l'autre personne doit attendre avant de faire un duel contre moi. C'est vraiment... C'est la logique et c'est le respect. Ils sont même pas capables d'être respectueux envers nous. Et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui spawnent ici. Voyons donc, je pourrais rester ici et tuer tout le monde qui spawnent ici. Genre, s'il y a quelqu'un, s'il y a un ennemi qui spawnent ici et tout le monde regarde là-bas, il pourrait avoir 3-4 kills facilement. C'est vraiment bizarre. Bon. J'aurais peut-être dû zoomer comme utiliser ma lunette là. Mais je me suis dit que j'aurais pu le tuer avec un hipfire. Je fais des tests. Ça a pas trop bien marché mon test. Allez! Je vais tous vous arsoniser la gueule! Oh lui! Lui, est-ce que je l'ai eu? Oh non, je l'ai pas eu! Fuck. Fuck. C'est quoi le score? 13 à 10. Non, non, non! J'accepte pas ça! J'accepte pas ça! Non, non, non. Tu peux très bien essayer de me sauver et je vais pas accepter ça. Je m'en fous si ça donne un point à l'ennemi. Je veux pas donner un kill de plus à l'ennemi. Je suis capable de leur donner un point de plus mais pas de kill. Non, ça j'accepte pas! Viens à l'ennemi là! Agentère! Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la guerre! On n'a pas le droit d'aller le sauver! On doit aller tuer les ennemis! Voyons donc! Dernier survivant de l'espoide. Bon, c'est pas comme s'ils vont jamais réapparaître de leur vie là, alors c'est correct. L'ennemi là-bas... Bon, il est mort. Je suis sûr qu'il y a 3-4 bonhommes ici. Ah, il n'y a personne! Voyons donc! Ah, man! Allez! Tuez-moi! Fuck! Fuck! Come on! Come on! Un dernier kill! Ah, man! Je l'avais touché avec mon arme et il m'a tué à la fin! Oui! Revanche! 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 Oh, come on! Oh, non! Non! Je voulais faire un kill avant de partir! Oh, non! Ok, les amis! Ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette... Quoi? Je crois que c'est ma quatrième partie de match à mort, hein? Oui! C'est le mode le plus intéressant. C'est pour ça que c'est ce mode-là que je vais jouer le plus. Et là, je suis au milieu. Je suis 14e. Mais, 12e. Puisque les gens s'en vont. Ok! 14e sur 32. Je suis quand même... Dans les 50% bonhommes les... Comment on dit ça? Les 50% bonhommes les plus bons de l'équipe? Les 50% meilleurs de l'équipe? Bon, ouais! Vous savez, je suis en haut de l'échelon. Je ne suis pas en bas. Je ne suis pas au top. Mais je suis quand même un petit peu plus haut que le milieu. La moyenne. C'est ça. En tout cas, bon, on va prendre une petite pause ici. J'espère que vous avez apprécié cette partie sur Battlefield Hardline. La prochaine fois, on va jouer à... Je ne sais pas. Que voulez-vous que je joue la prochaine fois? Je sais que je n'ai pas joué au mode conquête, mais à ce qui paraît, c'est plate en mode 10. C'est pour ça, je ne touche pas à ça. Mais, si vous voulez que je joue à Contra, je vais essayer de jouer à Contra. Si vous voulez que je joue à Braquage, je vais jouer Braquage. On verra ensemble, les amis. Donc, ça va être tout pour l'instant. Ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que c'est la troisième fois que je dis ça. Si vous voulez supporter cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook Tether. Laissez un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour savoir quand je sors la prochaine partie tout en vous joignant au gang. Non, 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 c'est pas comme ça. Au gang de couilles! Brrrr! Sous-titrage ST' 501